Bienvenue, mes petits malins. Nous sommes sur Moonlight Lovers et on va faire une petite découverte du site. Donc, ils disent « Découvres l'automagane Moonlight Lovers. Succombras-tu aux beaux vampires du manoir? » Donc, ils sont six. Vous les avez certainement vus ou entrevus. Donc, le premier, ça a été Vladimir à découvrir, a été découvert plutôt. Après ça, je ne sais pas pourquoi, mais on dirait qu'il a flotché à l'autre direct. Donc, il y a Beliat, Ivan, Iron, moi je la prononce comme ça, Ethan, et Raphaël, qui sont ces vampires qui restent dans le manoir. Donc, c'est écrit Moonlight Lovers. Mes parents m'ont légué cet immense manoir dont je ne connaissais pas l'existence. À peine avais-je posé mon pied dans ces lieux que je me suis sentie entourée et observée. Mais que se passe-t-il ici? Invite d'en découvrir plus sur tes origines. Tu dois te trouver confronté à des événements que tu n'auras jamais cru possibles. Fais le bon choix, séduis ton vampire favori ou laisse-toi croquer. Et perce tous les secrets du manoir. Écris ta propre histoire dans l'automagane Moonlight Lovers. Et voilà, comme je l'ai dit, on fait une petite découverte, on va les connecter, voir qu'est-ce qui se passe un petit peu dans le... Donc, ça ne sera pas long, je me connecte. J'ai pas pris un petit peu plus... J'ai pris juste un petit peu de temps pour me prénommer, donc... Mon personnage s'appelle Luciana. Donc, ceci est le manoir, donc... Alors, c'est là. J'aurais vraiment dû grandir ici. C'est sûr que ça a une autre allure que l'orphelinat. Papa, maman, j'aurais aimé me souvenir un peu de vous. Au moins, autrement qu'avec des photos. Mais vous m'avez laissé quelque chose de vous. Je ne sais pas encore comment ça va se passer. Cependant, je vous promets que je serai digne de ce que vous m'offrez aujourd'hui. Donc, on va ouvrir la lettre. Bien entendu, pour savoir qu'est-ce qu'il y a. À notre très chère fille. Si tu lis un jour cette lettre, c'est qu'il nous aura malheureusement été impossible de te transmettre à nous-mêmes cet héritage qui te revient aujourd'hui. Avant tout, laisse-nous te souhaiter un merveilleux anniversaire. Tu as 18 ans. La vie devant toi et de jamais se manant inquiéter le nôtre. C'est ici que tu es né et que nous l'espérons que tu auras grandi. Cet endroit nous est précieux et nous espérons que tu en feras un foyer où tu seras heureuse. C'est un lieu chargé d'histoire, seul de ses premiers propriétaires, bien sûr, mais aussi de la nôtre et maintenant de la tienne. À toi de décider ce que tu en feras désormais. « Sois heureuse, ma chérie, et peu importe, là où nous sommes, nous t'accompagnons aujourd'hui et à chaque instant. Nous t'aimons. » « Et tes parents sont toujours à l'extérieur du manoir. » Ça a l'air immense et pas si mal entretenu. En fait, Charlotte me charriait en me disant que j'allais récupérer une ruine. Finalement, ça a l'air habitable. Peut-être que papa et maman ont fait en sorte que quelqu'un vienne. Le notaire ne m'en a pas parlé. Ça y est, des frissons. En reprenant, en reprenant, notaire. Plus jamais de notaire. Ou de banquier. Bon, on avait perdu le focus. Que disait-il déjà? « Oh, une jeune fille comme vous, toute seule, aussi grand manoir. Il ne va pas falloir avoir peur, mademoiselle. Si vous souhaitez vendre, nous pouvons en parler. » « Tu vas voir, si j'ai peur, viens, vieux dragon, elle soit fait dehors. C'est à moi et à personne d'autre. » « Bon, cher manoir, à nous deux, la nouvelle maîtresse des lieux est là. » « On peut entrer. » « Orle du manoir. » « Wow! » « C'est magnifique, hein? » « Mais c'est dommant. » « La vache, cet escalier, ça. » « Une autre allure que la rembarde pourrie des cuisines de la Folina Charlotte. » « Je m'aimerais de voir ça. » « Et cet pain belge de Marie-Laurence aussi. » « Il faudrait que j'envoie des photos aux copines. » « Et qu'elles viennent ici, c'est immense. » « Tout était étonnamment propre. » « Sans doute le notaire entretenait-il la demeure dans l'espoir que je vends. » « Toujours est-il que même si l'ensemble était un peu démodé, j'en apprendrais quand même le style. » « Il était temps de se remettre d'explorer le manoir. » « Autant chercher les chambres, la nuit est déjà tombée. » « C'est tellement isolé ici que j'ai mis une plombe à trouver dès que je peux. » « J'avoue que j'achète une voiture ou un cheval, ça serait classe pour une maîtresse de manoir. » « Même si je ne sais pas monter. » « Bon, que disait la lettre du notaire déjà en oubliant ces histoires de valorisation immobilière à mourir d'ennui. » « Ah voilà, manoir du 19e siècle, je ne suis pas sûr. » « Je vous revenais là-dessus. » « À l'abandon. » « Ça a l'air tout sauf abandonné. Pourtant, essayons à l'état, je suis vanné. » « Je me sens que c'est ça, c'est le 19e siècle, c'est ça. » « Ou, je ne vais pas me tromper. » « Bref, ça se peut que je dise des conneries. » « À niveau chambre, je pense que ça va aller. » « En fait, je pourrais loger toutes les filles de l'orphelinat ici. » « La vie m'en prenait l'étage à l'air immense. » « Bon, on découvre un tout petit peu l'intérieur, quoi. » « Lorsqu'il avait pu appartenir à ce manoir-là, lorsqu'il a été construit, il fallait quand même être un peu original. » « Pour avoir envie de s'enterrer dans les bois à plus d'une demi-heure de marche de la ville la plus proche. » « Mais après tout, si mes parents l'avaient acheté, ils devaient bien y avoir une raison. » « J'étais curie juste de découvrir quelle vie ça pouvait receler cet endroit. » « Peut-être qu'avec de la chance, je découvrirais des journaux ou des lettres ailleurs appartenus à mes parents. » « Plongée dans mes pensées, un frisson désagréable m'a parcouru la colonne. » « Et je reviens d'un coup à la réalité, une drôle de sensation dans le vent. » « Je me sens mal à l'aise, comme si on m'observait. » « Comme tu t'es dit tout à l'heure, il y a quelqu'un ? » « Rah, mais oui, quelle bonne idée. Annonce-toi. » « Ça, c'est dangereux puisque pas trop dans le secteur. » « Il peut tranquillement se planquer pour t'attendre. » « J'ai vu assez de films d'horreur pendant les soirées avec les filles pour savoir comment ça se passe. » « De 1, justement, t'as regardé trop de films. » « Ok, là, il y a vraiment quelque chose. » « Ah oui. » « J'aime pas le son, par contre. » « C'est en bas, je crois, par là, doucement. » « Raison les murs. » « Ah, j'ai laissé mon sac dans le hall. » « Bon sang, mais c'est pas vrai. Comment je vais le récupérer s'il y a quelqu'un en bas ? » « J'ai besoin d'appeler la police. » « Bon, du calme. » « Rien ne me dit qu'il y a quelqu'un. » « Vérifiant d'abord d'une heure. » « Si tu dois vivre seul ici pour un moment, endurcis-toi, ma fille. » « On descend. » « Oh ! » « Il y a quelqu'un. » « C'est ça ? » « Bon. » « Il veut pas se présenter, quoi. » « J'ai dit « Oh ! » « Qui dit ça ? » « Ah, ben, c'est lui. » « Ah ouais. » « Tu bouges, ça, man. » « Il est pas marqué. » « Demi-tour, 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 demi-tour. » « Il y a quelqu'un. » « Il y a vraiment quelqu'un. » « Oh, mon Dieu. » « Vladimir, il y a une concesse dans le crâne. » « Dans le crâne. » « Vladimir. » « Ils sont deux. » « Tu peux en parler autrement et je l'entends. » « Tu dois lui faire peur, mademoiselle. » « Entendez, s'il vous plaît. » « Mais ils sont combien ici ? » « Je suis remontée à toute vitesse, traversant le couloir que j'ai vu tout à l'heure jusqu'à ne plus savoir où aller. » « En bon sens, je ne reconnais déjà plus les couloirs et je ne peux pas faire demi-tour avec ce type derrière moi. » « Tapis, cours, avance, semelets. » « Le manoir est immense. » « Il faut que je me cache et que j'attende de sortir. » « Que j'attende de sortir. » « Dans le fond, dans le fond, dans le fond. » « Cette porte peut-être. » « Bon sens, verrouiller. » « Je n'ai plus qu'à revenir sur mes pas. » « Je les distingue tout juste en contrebas à travers les rambardes. » « Et c'est ainsi qu'on va terminer. » « Comme je dis, c'était de découvrir. » « Pour aujourd'hui, on a assez découvert. » « Donc, ça c'est Louis Vladimir. » « Bref. » « Comme qu'on a vu au tout début. » « Donc, je vous dis à plus. » « Et on se retrouvera dans d'autres vidéos. » « Et on se retrouvera dans d'autres vidéos. »